Nous en arrivons maintenant dans notre dialogue à un livre qui apparemment n'a pas grand chose à faire avec l'art. C'est votre Lazare. C'est un livre qui personnellement m'a complètement bouleversé. Je vous l'avais écrit d'ailleurs à l'époque. Parce que, en général, toute votre œuvre porte sur cet affrontement entre l'homme et son destin. Mais il se trouve qu'avec Lazare, et peut-être pour la première fois, il s'agit d'André Malraux. D'André Malraux, tout court, et presque, si j'ose dire, tout nu. Parce que vous êtes là à vous débattre avec une grave maladie. Oui, mais une fois de plus, je dirais que le phénomène individuel est assez faible. Mais mes souvenirs ne sont pas les souvenirs de n'importe qui, puisque les souvenirs de qui que ce soit sont les siens. Mais le rapport avec la maladie est très peu individuel. C'est une chose qui m'a frappé par rapport à mon livre, à propos de l'expérience elle-même. Vous parlez avec des grands malades, qui sont donc en face de la paralysie ou de la mort. Et vous vous apercevez que la conversation, à un degré de profondeur, qui est quelque chose de commun, et de très très fortement commun, mais qui est très très peu individuel, et très peu individualisable. Vous le dites dans le livre, d'ailleurs. Au moment, le vocabulaire du bouddhisme, ici, est assez bon. Enfin, il s'agit toujours dans le bouddhisme de supprimer tout caractère particulier du jeune. Je, s'écrivant ici, J-E, c'est-à-dire, dans la pensée d'un André Malraux, l'oubli du moi. J-E, c'est-à-dire, dans la pensée d'un André Malraux, l'oubli du moi. C'est un peu ça. Mais en même temps... Il y a l'homme, enfin, au sens de la créature humaine. Mais en même temps, quand on lit page 9, puisque je travaille peut-être à ma dernière œuvre, on est quand même dans le jeu, là, dans le jeu qui est mis en cause, dans le jeu qui tremble. J'ai été terriblement touché. J-E, c'est-à-dire, dans le jeu, là, dans le jeu. Page 11, vous dites, si l'aviateur s'était fait sauter avec sa bombe au lieu de la jeter sur Hiroshima, nous ne l'aurions pas oublié, même après une autre bombe. Si je retrouve ceci, c'est parce que je cherche la région cruciale de l'âme où le mal absolu s'oppose à la fraternité. Alors ici, page 11, je me suis demandé si justement cette région cruciale de l'âme n'était pas pour vous devenue l'art. Moi, je prenais région cruciale de l'âme, non pas dans le contexte, je le prenais en soi, parce que, page 105, vous dites aussi, j'ai perdu la foi après ma confirmation, et plus tard, mon agnosticisme a été moins d'accompagner une méditation tarie à 20 ans que des cérémonies religieuses asiatiques, etc. Mais j'ai de plus en plus l'impression, en lisant Les voies du silence ou d'abord, en ayant relu l'IREL, en ayant lu, grâce à votre gentillesse, le manuscrit de l'intemporel, j'ai de plus en plus l'impression que l'art se trouve justement à la frontière même de cet agnosticisme, et comme pour réintroduire une part de sacré qui serait justement en relation avec cette phrase dont nous parlions tout à l'heure, cette région cruciale de l'âme. Je crois que nous ne pouvons réfléchir, je veux dire, à notre époque, sérieusement sur l'air, que comme à une problématique. Or, les autres problématiques ont tout de même un lien, mais aussi une faiblesse. C'est que les autres problématiques ne sont pas accompagnées de présence. N'importe quelle problématique religieuse est la problématique de la foi d'Aden ou du dogme, comme vous l'avez dit. Bon. Mais la problématique de l'art dépasse son élément proprement historique, à savoir l'Égypte sur l'Égyptien, pour aboutir à ce dont nous avons déjà parlé. C'est certain que la statue égyptienne ne nous dit pas ce qu'elle veut dire. Mais c'est certain qu'elle nous parle. Alors là, l'art représente pour moi quelque chose de tout à fait exceptionnel dans les problématiques de notre temps. Je dirais, en simplifiant, qu'est-ce que c'est que la pensée de notre temps ? C'est une problématique. Il n'y a pas une dogmatique sérieuse. Ou alors vous êtes dans un autre domaine. Je veux dire qu'en Russie, il y a un marxisme qui tient lieu de dogme. Je le veux bien. Alors disons, je parle de l'Occident, y compris le Japon, etc. Notre pensée est une problématique. Dans cette problématique, l'art joue un rôle excessivement important parce que seul, il apporte la présence. Nous ne pouvons pas être sur n'importe quelle hypothèse à l'égard de l'œuvre d'art, alors que nous pouvons être sur n'importe quelle hypothèse raisonnable à l'égard de l'évolution d'une religion qui n'est pas la nôtre. Oui, ce sentiment qui est évidemment très difficile à exprimer par des mots parce que c'est plus une impression qu'autre chose, c'est que l'art vous permet la fréquentation de l'art, si on peut dire. Je disais en général, ça permet quand même, me semble-t-il, à ce que vous ayez cet agnosticisme qui a en même temps le sens du mystère ou des mystères. Je pense qu'en effet, il y a mystère, mais prenons tout de même garde à l'une chose. Nous avons quoi ? Cinq ou six siècles d'art profane. Et puis nous avons cinq millénaires d'art religieux. Par conséquent, les figures que nous voyons, elles ont bien été créées en fonction du mystère. D'autre part, nous connaissons infiniment mieux le mystère tel que l'art nous le transmet ou même pas si loin nous le manifeste que la religion. Parce que dans les religions, si vous prenez les fondateurs, nous connaissons assez bien au moins les doctrines, mais un certain nombre de phénomènes spirituels immenses, le franciscanisme, l'amidisme, ont été, au fond, étudiés exclusivement par des spécialistes. Alors, il faut tout de même bien nous dire qu'entre le christianisme des gens de l'époque de Saint-Bernard et celui des franciscains, il y a eu une révolution aussi forte qu'entre l'art byzantin que je trouve. Bon, l'amidisme pensait que tout de même le bouddhisme était fondamentalement un agnosticisme pessimiste. Il s'agit d'échapper à la roue. Et en sanskrit, tu ne l'auras pas dit comme chez nous, la roue veut dire à la fois ce qui tourne et l'instrument de supplice. Or, quand l'amidisme est venu dire, il y a un Bouddha qui vous sauve et qui vous fait entrer dans son paradis, l'idée de paradis n'existait pas dans le bouddhisme, qui vous fait entrer dans son paradis si vous avez prononcé son nom avec la commisération qu'appelle la souffrance du monde, ce qui est donc une chose relativement simple. Sous-titrage ST' 501 quelque chose comme ça, 100 000 ans de convertis en une génération. Évidemment que ça s'appelle toujours bouddhisme. C'était une autre religion. Or, des choses comme ça, nous sommes obligés d'aller les chercher. En Inde, nous n'allons rien chercher du tout. Nous sommes sur des révolutions créantes. Quand vous voyez la romance succéder à l'art antique, vous n'avez pas besoin de chercher beaucoup, ça se voit.